Comment faire pour vivre en non-mixité ? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ici Gregory Bocq, et bienvenue dans une vidéo d'analyse qui va se concentrer sur les stratégies de localisation qui vont vous permettre de vivre en non-mixité. Cette vidéo s'adresse à ceux qui sont déjà convaincus et qui ont la volonté de ne plus vivre ensemble, et ce pour des raisons personnelles, des raisons objectives, ça peut être par exemple par rapport au fait que la délinquance, les crimes, les meurtres augmentent de manière incroyable dans des zones mixtes. Ça peut être simplement parce que la vie n'est plus possible, n'est plus agréable, que votre qualité de vie s'écroule quand vous vivez dans certains quartiers. Voilà, ces quartiers où la délinquance règne, le crime règne, où vous n'êtes jamais sûr de ce qui va se passer, une incertitude constante qui pèse sur vous, sur vos enfants, et vous ne vous voyez pas en fait vivre dans un environnement pareil pendant des décennies, et vous ne voyez pas vos enfants grandir encore plus, et devenir amis avec ces gens-là dans le futur. Donc, de plus en plus de Français vont devoir se poser la question de leur lieu de vie, et en particulier de avec qui ils veulent vivre. Et donc dans cette vidéo, je m'adresse à ceux qui veulent vivre en non-mixité, qui refusent la mixité. Alors, quelle est la problématique ? Donc, j'en ai déjà parlé, la criminalité, principalement, une augmentation de la criminalité, qui est d'année en année de plus en plus importante, et qui ne se révèle pas forcément via les statistiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne disent pas ce qu'ils ont vécu, et il y a beaucoup de gens qui ont mis en place des stratégies d'évitement, pour éviter les endroits les plus dangereux. Donc forcément, ça fait diminuer le taux de crimes et de délits, mais en fait, c'est parce que les gens s'interdisent d'aller dans certains endroits, ce qui n'est pas normal, dans un pays normal. Donc cette criminalité augmente, et cette criminalité va augmenter de plus en plus, au fur et à mesure que la crise énergétique va s'intensifier, puisque nous vivons actuellement dans une époque où le confort règne, même si on ne s'en rend pas forcément compte, mais simplement le luxe d'avoir une voiture, qu'on puisse faire rouler pendant des dizaines de kilomètres par jour avec de l'essence, est un luxe incroyable, puisque la quantité d'énergie que nous utilisons pour couvrir notre vie quotidienne est incomparablement supérieure à celle qui a été utilisée au Moyen-Âge, ou en fait dans la plus grande majorité de l'histoire. Nous vivons actuellement une période d'abondance jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Et donc, moins il y aura ces esclaves énergétiques, comme on les appelle, pour nous faciliter la vie, et plus la vie va devenir dure, et plus les choses vont devenir précieuses. Les biens, le travail va devenir de plus en plus précieux, le bâtiment, etc. Tout va devoir se mériter. Et donc, ça va faire augmenter le bénéfice du crime. C'est-à-dire que, actuellement, étant donné que vous pouvez quasiment tout avoir gratuitement pour survivre, je parle juste pour survivre, pas pour vivre comme un prince, mais quand il n'y aura plus ça, eh bien, le choix pour beaucoup, ce sera soit le crime, soit la mort d'hypothermie. Donc, il faut bien se douter que beaucoup de personnes vont choisir le crime et la malveillance pour pouvoir survenir à leurs besoins. Ensuite, on a l'accélération du remplacement de populations en France, dont les chiffres sont connus. Et donc, à un horizon 2025, on aura la moitié des naissances en France qui seront du fait de personnes d'origine extra-européenne. Donc, on a un changement de population. On a une imprévisibilité des mouvements de population. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où vont aller les gens. On l'a vu récemment avec le gouvernement qui tentait de mettre en place des programmes pour implanter dans les campagnes des migrants. Bon. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'endroits qui soient sûrs. Même dans les campagnes, et les villes, je n'en parle pas, il y a un effet aspirateur, comme ça, qui attire les gens sans qu'il y ait de limite, en fait. On ne voit pas la limite. Et il n'y a plus aucun lieu qui est préservé, qui est sécurisé. Puisqu'en fait, il n'y a pas de notion de dire que cette terre-là, par exemple, ou cette région-là, ou cette ville-là, est réservée aux autochtones. Si dans un village Maasai, demain, on mettait des conteneurs avec des Chinois dedans, les gens seraient un peu choqués en se disant « Mais attendez, c'est un village Maasai ancestral, pourquoi est-ce que vous voulez importer des gens ? » Bon. Voilà. Ça se passe comme ça actuellement en France. Il n'y a pas de terre, en fait, attribuée. Et donc, n'importe où, n'importe quand, la situation peut changer. Donc, il y a une incertitude liée au futur de l'endroit où vous êtes. L'endroit où vous êtes peut changer dans le futur et peut changer même très vite. Ensuite, on va avoir une mobilité qui va être réduite avec le coût des énergies, le coût des déplacements et toutes les restrictions de déplacement. Donc ça, on l'a vu aussi avec le coronavirus. On va le voir avec les passes énergétiques, etc. C'est-à-dire qu'en fait, cette société d'hypermobilité, vous pouvez travailler à 50 km de votre lieu de résidence. Ça va être de plus en plus compliqué puisque l'énergie, le coût de l'énergie va augmenter. Et donc, l'endroit où vous êtes, votre localisation précise va être d'une extrême importance pour votre qualité de vie. Il va falloir bien choisir parce que vous ne pourrez plus simplement passer votre vie dans votre voiture à faire le taxi, entre l'école, le travail, aller faire les courses. Et en fait, vous ne voyez pas ce qu'il y a entre. Non, quand vous n'êtes plus mobile, quand vous devez tout faire en bus, vous voyez toutes les étapes qu'il y a entre vos lieux d'intérêts. Et donc, ça compte. Il faut passer du temps pour analyser cela. Ensuite, avec la crise qui vient, toutes les dettes qui se sont accumulées, la crise énergétique, etc., la crise financière, on a un État qui va finir par se concentrer simplement sur ce qui lui permet de survivre et sur ce qui lui permet de tenir la population. c'est-à-dire que tous les services gratuits financés par l'État qui apportent une qualité de vie et qui nous font encore nous sentir dans le premier monde, donc les hôpitaux, les casernes de pompiers modernes, la police, etc., tout ça va ne faire qu'empirer en termes de qualité de service et ne va faire que se dégrader puisqu'il y aura de moins en moins de ressources pour cela et que la priorité pour l'État, ce sera d'assurer sa propre survie. Donc, les campagnes vont être de plus en plus délaissées, les petites gendarmeries, les postes de police vont être de plus en plus fermés et il y aura de plus en plus de temps de réaction. Il y a des pays, en fait, quand vous appelez la police, il n'y a personne qui vient parce qu'en fait, il n'y a pas les moyens financiers, il n'y a pas les moyens matériels et humains pour assurer un service. Et donc, on va avoir une population qui va être laissée à l'abandon dans certains lieux en proie à cette criminalité qui va s'intensifier. Et ensuite, dans une vision un peu plus légaliste, on pourrait concentrer notre motivation sur le fait de vouloir disposer d'une terre, ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme on dit. Il y a aussi des critères de santé psychologique parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas de voir 50 types de visages différents dans une journée parce qu'en fait, pour l'esprit humain, c'est difficile de se rendre compte qu'on est dans une tribu où il y a, voilà, vous avez, je ne sais pas combien de différentes langues, cultures, religions, etc. origines, ça fait un mélange qui n'est pas relaxant. Vous ne savez pas où vous êtes en fait. ça induit un petit stress quand même. Et aussi, accomplir vos projets, pouvoir travailler sereinement. Si vous êtes dans un environnement où vous ne savez pas si le lendemain matin vous allez retrouver votre voiture intacte, si vous ne savez pas comment vous allez pouvoir marcher dans la rue, si vous ne savez pas dans quel état vont rentrer vos enfants quand ils marchent la nuit, vous n'allez pas être serein et vous n'allez pas pouvoir vous concentrer sur vos projets. Vous n'allez pas pouvoir acquérir la valeur de l'expérience dans des choses précises. Et donc, vous allez en fait simplement ruiner vos études, ruiner votre carrière et vous allez passer votre temps à angoisser, à stresser, à mettre en place des stratégies d'évitement, à devoir payer plus pour simplement avoir une vie normale parce que toute la sécurité induit un surcoût. Forcément, vous rentrez en taxi ou les entrer en transport en commun ou alors à pied, vous devez installer des caméras, des alarmes, des serrures, des surveillances, vous devez mettre un coffre, enfin bref, il y a tout un tas de surcoûts qui sont amenés par cette délinquance. Donc voilà un peu pour les grandes raisons qui poussent les gens à vouloir vivre en non-mixité et maintenant, on va s'intéresser aux stratégies et aux solutions. La première solution va être de s'expatrier. Voilà, désolé pour vous qui vivez en France mais si vous voulez vraiment vivre en non-mixité, il va falloir s'expatrier. Où est-ce qu'il faut s'expatrier ? J'ai fait une petite liste indicative, un peu brouillonne, des destinations. Donc en premier, j'ai mis les Etats-Unis et le Canada. Pourquoi ? Parce que c'est un territoire déjà qui est immense avec un climat qui est rude pour la plupart ou alors où il y a des... où les éléments peuvent se déchaîner en fait et ça c'est un avantage on va le voir après pour vous si vous voulez rester en non-mixité. On a une ségrégation historique qui s'est faite et qui est encore appliquée de manière... comment dire ? C'est indirect quoi. Les gens n'en parlent pas mais ça se fait naturellement. Et on a une mentalité de wasp qui est assez intéressante de pionniers, de bâtisseurs, etc. de gens qui sont... qui ont quand même une fierté, un orgueil et des choses à faire. Donc il y a un vrai potentiel pour moi en Amérique du Nord. Ensuite on a les zones en Europe qui sont encore pour certaines et pour certains lieux encore très préservées notamment en Allemagne, en Autriche, en Suisse ou en Suède. Là l'avantage principal ça va être la proximité par rapport à la France. Encore une fois le climat qui va être assez froid donc ça c'est un bon point et un potentiel de prise de conscience puisque bon même si actuellement on a une société qui est obsédée par le vivre ensemble ce sont des choses qui peuvent changer avec les époques suite à des traumatismes voilà on a des peuples qui réalisent que les choix qu'ils ont fait étaient les mauvais sauf qu'il y a des peuples chez qui la réalisation va prendre tellement de temps que ça va être trop tard en fait mais d'autres peuples sont plus sensibles et ont un seuil de tolérance en fait qui est beaucoup moins élevé que d'autres et donc c'est peut-être vers ces peuples là qu'il faut se tourner puisque leur même si actuellement ils sont dans une mauvaise passe avec le temps il y aura peut-être un réveil et en tout cas la population aura beaucoup moins de tolérance que d'autres et va essayer de sécuriser en fait simplement son lieu de vie quoi ensuite on a l'Australie la Nouvelle-Zélande bon là on commence à être dans les destinations qui sont beaucoup moins intéressantes voilà le problème c'est que c'est une zone quand même qui est soit tropical soit désertique donc c'est pas bon du tout pour vous on le verra après encore une fois et on a un isolement géopolitique qui est quand même assez problématique assez pénible à supporter d'être loin de tout comme ça d'être sur des îles composées d'un seul pays c'est quand même voilà c'est un peu isolé pour partir c'est compliqué et ensuite voilà là on a les mauvais plans toute l'Amérique centrale et du sud où il y a un climat qui est beaucoup trop tropical qui est beaucoup trop facile en fait on a la Russie alors avec un climat très intéressant mais il y a un passé soviétique qui est qui est présent et c'est un très gros risque en tant qu'européen surtout actuellement évidemment d'aller là-haut puisque vous allez toujours être vu comme étranger et dans des périodes de guerre dans des périodes de tension vous allez très vite être assimilé à des à des espions à des agents étrangers voilà à des gens qui sont qui sont pas fiables et donc bah pour vous empêcher de potentiellement nuire et bien on va vous mettre au goulag et vous ne saurez pas quand est-ce que vous pourrez en sortir donc c'est un pari assez très risqué quand même la Russie ou même les pays de l'ex sur la RSS et c'est un empire qui est naturellement multi-ethnique donc si vous quittez un empire multi-ethnique pour en rejoindre un autre c'est pas forcément l'avantage et enfin évidemment l'Asie l'Afrique le Moyen-Orient bon là on n'en parle même pas parce que ce sont des peuples différents ce sont d'autres cultures alors pour résumer selon moi la meilleure zone pour un Européen ou habité se situe entre le cercle polaire nord et le tropique du cancer pourquoi ? alors parce que la zone qui est entre le tropique du cancer et le tropique du Capricorne en fait est celle qui est la plus chaude la plus tropicale la plus désertique c'est celle où le soleil tape le plus fort et donc en fait c'est celle où la survie est la plus facile alors pas la survie sur tous les points mais en tout cas la survie par rapport au climat par rapport à l'habitation dans laquelle vous habitez c'est l'endroit c'est l'endroit le plus facile c'est à dire que dans cette zone là quelques exceptions mises à part mais en gros avec des bouts de tôle des bâches en plastique et puis voilà des seaux etc en fait vous arrivez à survivre puisque le climat ne vous force pas à construire des grandes maisons avec chauffage avec isolation qui vous permettent de passer un hiver assez long donc en fait cette facilité de logement crée en fait une sélection d'un certain type de personnes et c'est ce certain type de personnes que que vous ne voulez pas en fait croiser souvent donc en fait cette zone là malheureusement entre les eutropiques là au milieu n'est pas un avenir pour les européens puisque sans cesse en fait ils seront confrontés à un débordement démographique qu'ils ne pourront jamais contrôler puisque la survie en fait est trop simple et donc forcément ça fait fructifier certains fruits que vous ne voulez pas manger et les zones les plus intéressantes sont en dehors des tropiques donc vous avez le sud du tropique du Capricorne qui peut être intéressant mais là le problème c'est que c'est que des bouts de continent en fait il n'y a pas un vrai comment dire il n'y a pas un vrai intérêt géopolitique et par contre ce qui est au nord du tropique du cancer alors là ça commence à devenir intéressant pour vivre donc vous voyez sur la carte la zone que ça comprend et l'Europe évidemment est compris dedans avec une grande partie de l'Asie et l'Amérique du Nord voilà et ensuite au delà du cercle polaire arctique là où vous avez au moins une nuit dans l'année qui est complète où le soleil ne se lève pas là par contre ça devient assez extrême au niveau froid donc même si le froid est à rechercher est un avantage voilà c'est pas non plus super sympa de vivre toute l'année au nord du cercle polaire donc bon c'est pas non plus à conseiller vraiment et il y a largement assez de zones entre le tropique du cancer et le cercle polaire pour trouver un endroit qui vous convienne voilà deuxième stratégie vérifier la démographie donc là vous allez simplement voir quelle a été l'histoire de la ville ce qui s'est passé qui est arrivé quelles sont les statistiques renseignez-vous sur les arrivées de personnes baladez-vous faites un inventaire simplement il faut simplement constater partout ce qui se passe et les gens qu'il y a voilà c'est simplement une comment dire vous constatez l'état de la démographie et du peuplement vous regardez s'il y a des communautés politico-religieuses qui sont pro-accueil puisque ce sont il ne faut jamais oublier que le problème dans cette histoire et là je fais une parenthèse pendant une minute c'est que tout ce dont je parle actuellement ce n'est que dû à la faute à la base des français qui ont fait les mauvais choix c'est parce qu'ils avaient le mauvais logiciel mental qu'ils ont accepté certaines choses qui en ont refusé d'autres qu'on a cette situation et on n'en on n'en serait pas rendu à devoir comment dire faire une analyse comme ça aussi poussée de notre lieu de vie si jamais ces choix avaient été fait différemment donc il ne faut jamais oublier qu'à la base c'est la population qui elle-même est responsable de de la propre misère dans laquelle elle va se projeter il ne faut pas rejeter la faute sur sur quelqu'un d'extérieur sur un sur l'étranger sur un bouc émissaire il faut vraiment se réaliser que tout est de la faute des autochtones voilà donc ces gens là si vous voulez tant que tout n'est pas détruit ils vont continuer en fait à appliquer leur logiciel de pensée parce que c'est comme ça qu'ils résonnent donc on le verra même plus tard c'est pour ça que vous avez des villages en fait où c'est la population qui veut qu'il y ait un changement de population c'est même pas les étrangers qui viennent qui veulent s'installer absolument c'est les gens qui sont déjà là qui veulent faire venir les autres donc c'est quand on me parle d'invasion moi je rigole parce que c'est c'est pas une invasion c'est les gens qui invitent c'est une invitation ce qui se passe c'est pas une invasion bref donc vérifier la démographie et aussi on voit que en général dans l'histoire les gens restent à l'endroit où ils sont nés où ils ont leur cercle familial voilà leurs amis et une fois que les gens sont en couple et ont des enfants c'est beaucoup plus difficile de les faire bouger donc voilà c'est c'est pour ça que c'est un bon indice puisque quand une zone a une certaine caractéristique elle ne va pas beaucoup changer donc il y a une comment dire il y a une inertie quand même dans la population ça se voit notamment par rapport aux lignées aux généalogiques si vous regardez d'où viennent vos ancêtres vous verrez qu'il y a souvent des comment dire des des villages comme ça ou des petites villes où se concentre toute une branche de la famille parce qu'en fait les gens ne bougent pas ils restent là où ils sont et là je vous mets un exemple en Afrique du Sud on a un village on a deux villes en fait pardon dont une s'appelle Segunda qui est au nord-est ici sur la carte qui sont deux villes et qui ont une caractéristique assez intéressante c'est qu'en fait vous avez une ville qui est réservée au blanc et une ville qui est réservée au noir voilà alors réservée c'est pas légal c'est pas écrit sur un papier c'est simplement qu'en fait les gens naturellement se mettent dans une ville ou dans l'autre voilà c'est une ségrégation en fait alors certes vous allez me dire il y a un passé par rapport à l'Afrique du Sud où il y a une méchante ségrégation qui s'est mise en place mais en fait c'est les gens eux-mêmes qui veulent ça qui se regroupent comme ça et vous avez ça aussi ces cartes vous avez ça au Brésil aux Etats-Unis et même en France s'il y avait ce genre de carte qui était possible et bien on constaterait une ségrégation donc en fait voilà une fois que les gens ont leur quartier en fait ils bougent pas trop et ils restent comme ça vous voyez et si vous on vous dit bah tiens vous allez travailler dans une ville qui est à côté vous choisissez une des deux si vous faites pas attention au type de population qu'il y a bah vous allez peut-être vous retrouver dans la mauvaise ville et donc les gens vont rigoler quand ils vont vous voir ils vont vous demander mais qu'est-ce que vous faites là quoi c'est pas ici votre endroit donc pour un français ça peut être choquant évidemment mais il y a plein d'endroits sur terre où en fait c'est comme ça voilà troisième stratégie utilisez la barrière économique de la voiture alors ça c'est d'être un conseil le plus efficace qui va être donné pour les français c'est-à-dire que oui le fait d'être riche va vous permettre de vivre plus facilement en non-mixité mais pas n'importe comment et une des manières qui va être la plus efficace ça va être l'éloignement et notamment l'isolement des transports en commun donc de manière extrêmement simple à comprendre le pouvoir d'achat le plus élevé va être concentré en gros chez les européens et donc ce pouvoir d'achat va vous permettre d'acheter une voiture et ce véhicule qui est un gouffre financier on est d'accord ne va pas être possible ne va pas pouvoir être acquis par tout le monde en fait parce que c'est beaucoup trop cher donc il y a plein de gens qui vont préférer vivre proche de leur travail parce qu'ils ne pourront pas se payer de voiture il y a d'autres personnes qui vont vouloir vivre loin de leur travail et y aller en voiture et en fait toutes les zones toutes les banlieues pavillonnaires tous les petits villages qui sont coupés du monde en termes de transports en commun et où on peut n'accéder qu'en voiture et bien dans ces endroits là ne vont vivre que les gens qui peuvent se payer une voiture donc déjà vous avez un tri qui est fait qui est incroyable je pense que c'est comme ça que ça va se passer c'est comme ça que ça va évoluer c'est à dire qu'il y a les gens qui pourront se payer le luxe d'avoir un véhicule et forcément ils vivront dans des zones qui sont les moins touchées par la criminalité qui sont les zones où on ne peut se rendre facilement qu'avec un véhicule parce que ça concentre les gens qui ont plus de pouvoir d'achat donc si je prends l'exemple de Nantes qui est une agglomération qui fait rêver ceux qui souhaitent partir de Paris et bien alors bon là on voit c'est la carte avec les zones les zones urbaines sensibles renommées quartiers prioritaires donc qui sont situées on va dire en périphérie en banlieue de Nantes donc là je ne vous apprends rien et si vous habitez évidemment pardon si vous habitez ici entre les deux si vous habitez dans le centre-ville si vous habitez même de l'autre côté et bien votre logement est on peut l'atteindre avec les transports en commun très facilement et encore pire si vous êtes situé entre les zones urbaines sensibles donc là si vous êtes entre les deux vous allez sur le passage en fait des gens et donc c'est là où vous allez être repéré et où vous allez être la cible potentielle donc une solution c'est simplement de d'être assez loin pour devoir prendre une voiture donc là tous les petits villages qui sont aux alentours alors je ne connais pas forcément la région donc je ne sais pas quel type de liaison il y a mais j'imagine mais j'imagine que s'il y a un bus voilà qui passe à Saint-Julien-de-Concel ou au Lorou-Potreau et bien ça va être des bus qui vont aller quelques fois à Nantes dans la journée mais ça ne va pas être très pratique donc ça ne va pas intéresser beaucoup de monde ou si vous êtes ici à Divat-sur-Loire à Saint-Simon à la Verdennière alors là je dis n'importe quoi et bien en fait vous avez besoin d'une voiture pour simplement aller au travail et emmener les enfants à l'école s'il n'y a pas d'armassage scolaire donc cette barrière-là économique elle est infranchissable pour ceux qui n'ont pas les moyens donc ça peut être un bon plan en fait la dépendance à la voiture et l'utilisation de la voiture comme barrière économique pour se protéger de la criminalité est une solution même si évidemment ça induit un surcoût pour vous mais de toute façon si on recherche la tranquillité la sécurité l'apaisement ça va forcément arriver par soit un surcoût soit par un comment dire par un changement de vie ça va dans tous les cas demander un effort vous n'allez pas arriver en France actuellement à à la fois vivre tranquillement et à la fois avoir des opportunités professionnelles par centaines ces deux choses qui sont incompatibles malheureusement actuellement en France voilà donc pour cette parenthèse sur Nantes et sur l'utilisation de la voiture comme barrière économique quatrième stratégie assez simple éviter tous les bassins d'emploi qui regroupent des travailleurs qui sont peu ou non qualifiés donc tout simplement quand vous avez des grandes usines qui fabriquent des produits simples en série ou en tout cas qui demandent beaucoup de main-d'oeuvre peu qualifiés parce que les tâches à faire sont simples quand vous avez aussi des fermes agricoles qui sont extrêmement demandeuses en main-d'oeuvre comme l'arboriculture comme la viticulture comme le ramassage de fruits bref n'importe quelle activité agricole ou industrie qui en fait demandent beaucoup de main-d'oeuvre peu qualifiés c'est évidemment un problème dans l'optique de la vie en non-mixité puisque ça va attirer les gens qui peuvent faire ce type de travail qui vont accepter d'être payés aussi peu pour accomplir des tâches aussi on va dire pas sympa quoi qui sont pas c'est pas fun ce type de job et bien voilà donc forcément le quand on va dire à la fin c'est toujours les ressources qui attirent les gens donc c'est pour ça que les gens d'ailleurs viennent en premier lieu c'est parce qu'il y a des ressources qui sont qui sont offertes soit gratuitement soit qui sont offertes contre un travail mais il y a plein de pays où même si vous travaillez vous n'avez pas autant d'avantages donc voilà les salaires diffèrent selon les pays les types de tâches diffèrent selon les pays les avantages aussi donc à la fin c'est toujours les ressources qui qu'on va dire qui qui règlent et qui définissent en fait les mouvements de population donc c'est pour ça que quand vous avez une ville par exemple ici comme Sochaux avec une usine immense qui est collée à la ville et bien forcément cette ville va finir par par devenir mixte quoi elle est déjà mais elle va l'être encore plus parce que c'est simplement la règle de l'économie qui fait que les gens vont finir par venir habiter ici en masse cinquième stratégie pour vivre en non-mixité éviter la présence de logements bon marché donc soit qu'ils sont situés en voisinage de votre logement soit qu'ils sont présents en masse dans la ville dans votre quartier et ça comprend quoi alors déjà ça comprend les terrains à la base tous les terrains vagues tous les champs qui sont plats qui vont attirer tous les nomades en fait simplement qui vont s'installer là donc méfiez-vous de tous les terrains voilà qui paraissent abandonnés parce que tôt ou tard étant donné que c'est une ressource quelque part et bien elle va être utilisée surtout en France actuellement éviter la présence de grands bâtiments qui sont désaffectés des anciens hôtels des anciennes maisons de retraite des anciens hôpitaux des foyers des jeunes travailleurs les gymnases les salles municipales les immeubles délaissés et même les immeubles qui sont moches simplement qui en fait de par leur mocheté vont être moins entretenus et qui vont finir en fait délaissés abandonnés en ruines et qui pourront se voir être réutilisés comme justement centre d'accueil d'urgence pour je sais pas qui éviter les lieux qui sont squattés comme certaines frontières vers des pays je pense notamment la frontière avec comment dire avec le le Royaume-Uni enfin en tout cas le lieu de passage les parcs évidemment les grandes villes en fait ce que je veux dire par là c'est que la structure de bâtiment qu'il y a autour de vous va influencer les gens qui vont venir et donc plus il y aura des bâtiments qui sont grands qui sont massifs qui sont qui seront moches qui seront difficiles à entretenir qui seront coûteux à entretenir et plus ces bâtiments en fait vont être délaissés et vont voir leur prix baisser et évidemment seront privilégiés par certains types de population ou même par l'état qui va chercher à les utiliser pour mettre en place sa politique donc si vous êtes au contraire dans un village par exemple où il n'y a que des pavillons où il n'y a que des maisons ça va être très compliqué à la fois pour les gens de venir pour s'installer mais aussi pour l'état de vouloir implanter un centre de je sais pas quoi puisqu'il n'y a pas en fait il n'y aura pas la possibilité matérielle de faire il faut bien se rendre compte que quand il y a une politique comme ça qui se met en place et bien l'état cherche d'abord à utiliser les structures qui existent et qui sont désaffectées il ne va pas créer ex nihilo comme ça un bâtiment flambant neuf je veux dire économiquement c'est tellement intenable que s'il commençait à faire ça ça serait la ruine de la politique et du coup la politique s'arrêterait donc au départ c'est toujours comme ça dès que vous avez un bâtiment qui est un peu abandonné et bien il peut servir de foyer etc et donc analysez simplement quel type de bâtiment il y a autour de chez vous et quelle possibilité il y aurait d'héberger comme ça en masse des gens ne vous posez pas la question de savoir si les gens voudraient le faire mais dites vous est-ce qu'ils le pourraient simplement avec le le bâti qu'il y a autour de chez vous voilà et méfiez-vous évidemment des grands organismes qui sont chargés de gérer tout de suite tout de suite cette ventilation démographique comme Adoma et comme Koalia donc si vous voulez vérifier vous tapez sur internet Adoma plus le nom d'une ville Koalia le nom d'une ville j'espère que j'ai bien écrit Koalia et vous verrez si jamais il y a des centres comme ça cachés ou en projet qui se montent autour de chez vous et là j'ai mis un extrait d'un article vous pouvez faire pause pour lire simplement en fait vers Toulouse c'est un village où il y a l'état qui projette de mettre des des migrants de créer un centre comment ils appellent ça un centre de préparation ou retour la novlangue qui est utilisée en masse actuellement et où en fait le projet c'est quoi c'est de réutiliser une ancienne maison de retraite qui est plus utilisée voilà et typiquement vous avez le maire qui vous raconte qu'il n'est pas opposé à l'accueil des migrants qu'il a déjà des réfugiés ukrainiens par exemple mais il est contre un projet disproportionné pour un territoire rural non équipé le maire socialiste de Saint-Lys estime ne pas avoir de garantie suffisante concernant leur accueil dans de bonnes conditions voilà et si l'opposition municipale ne veut pas de centre de préparation ou retour prévu pour 26 étrangers la plupart des habitants de Saint-Lys eux y sont favorables donc là vous avez vraiment ça c'est typique des histoires de la France d'aujourd'hui c'est vraiment à garder pour la postérité ça ce type de fait où c'est les gens eux-mêmes qui veulent que ce type de structure se mette en place et quand il y a un refus c'est pas pour des raisons non c'est pas parce qu'on veut pas ces gens là c'est parce que ah non mais s'ils viennent là ils vont être mal accueillis il n'y a pas les conditions suffisantes etc c'est pas assez confortable vous voyez c'est toute la morale est complètement inversée quoi c'est bref donc faites attention à ce type de bâtiment voilà quand c'est moche comme ça quand c'est quand c'est collectif quand ça paraît abandonné c'est extrêmement mauvais signe sixième stratégie on arrive bientôt à la fin de cette présentation c'est le froid le froid est votre plus grand ami et je parle pas du froid quand vous mettez un caoué voilà en automne parce qu'il pleut c'est vraiment le froid c'est le gel en fait il faut qu'il y ait de longues périodes de gel plusieurs jours idéalement où la température est en moins quelque chose ou au moins que dans l'année vous ayez voilà au moins 100 jours où le matin ça gèle quoi il faut que ça il faut que la glace se forme partout il faut que la nature se meure que les animaux se taire que les gens grelottent voilà il faut que le froid vraiment se se diffuse partout et pourquoi est-ce que ça a un avantage pour vous qui souhaitez vivre en homme excité puisque alors déjà l'avantage c'est que ça garde les rues propres dans le sens où ça empêche les attropements et les gens qui comment dire qui comment on appelle ça qui qui squat voilà les gens qui qui restent un endroit sans rien faire vous voyez c'est qui regardent qui se mettent dans un coin de rue et qui regardent les gens passer voilà vous savez pas ce que les gens ils font ils sont simplement là ils se posent et ils font rien quoi ils parlent comme ça ça avec le froid c'est fini parce que c'est les gens restent pas dehors donc ça empêche les voilà les gens de rester n'importe où dans la rue comme ça ensuite ça force à la résidence à un point fixe parce que vous pouvez pas être simplement nomade dans le froid parce que c'est trop cher en énergie c'est pas assez sécurisé et vous pouvez pas être isolé en fait simplement de la température donc pour être isolé de la température vous devez avoir un abri cet abri doit être construit en dur donc ça vous force à rester à un endroit ce qui est là aussi un avantage parce que les gens sont pas séparpillés partout à se balader de partout ils sont obligés d'avoir un endroit fixe d'avoir une adresse fixe où ils vont vivre ensuite ça demande des qualités techniques pour survivre alors là il y aurait tout un développement à faire mais je vais résumer la chose en disant que pour être capable de construire une maison dans laquelle il est possible de survivre aux hivers il faut avoir des qualités techniques qui sont très élevées d'accord pour la construire soi-même ou même pour amasser assez de ressources pour la faire construire dans les deux cas il faut avoir des qualités techniques très élevées parce que ça demande une expertise et une intelligence spatio-temporelle cognitive qui est importante et qui n'est pas donnée à tous donc forcément si vous n'avez pas la capacité mentale de construire quelque chose qui est requis pour vivre à un endroit donné et bien vous ne pourrez pas vivre dans cet endroit donné alors ça peut paraître bizarre ce type de raisonnement actuellement puisqu'on se dit bah attendez une maison moi je l'achète je ne vais pas la construire oui mais il faut raisonner sur un temps très long d'accord et sur les gens qui ont été capables de survivre dans un environnement donné et de toute façon actuellement même si vous n'avez pas besoin de construire une maison pour y vivre et bien pour réussir à accumuler assez d'argent assez de ressources assez de calories pour la faire construire et bien vous devez de toute façon trouver un job qui demande des qualités techniques plus élevées que simplement ramasser par exemple des cacahuètes ou des fraises quoi c'est comme ça c'est que il y a des jobs qui produisent trop peu de valeur pour être comment dire pour permettre à celui qui travaille dedans d'acquérir une grande demeure chauffée quoi c'est tout simplement parce que si la personne qui ramasse vos fraises vous la payez trois fois le prix et bien vos fraises vont être deux fois plus chères par exemple donc c'est pas vendable vous voyez parce qu'il y aura toujours des gens qui vont accepter de faire le job pour moins cher bref donc le froid pour y survivre il faut construire une maison et ça demande de qualité c'est pas donné à tout le monde et c'est encore une fois c'est une barrière qu'on pourrait qualifier d'économique mais moi j'aime bien qualifier de cognitive c'est à dire que en dessous d'un certain niveau de qualité vous pouvez pas en fait c'est trop difficile de construire n'importe qui qui ayant essayé de construire quelque chose un bâtiment un vrai bâtiment je parle même en ayant les plans même en ayant les tutoriels etc même en sachant quoi faire ça demande une concentration du temps une force une détermination qui sont quand même pas données à tout le monde ensuite le froid empêche la formation de bidonvilles donc les bidonvilles j'en ai parlé au début de la vidéo ce sont ces quartiers en fait où vous avez des habitations qui sont faites en tôle en plastique et qui coûtent 10 euros à construire et qui permettent à n'importe qui de survivre alors c'est très bien qu'il y ait des gens qui survivent là-dedans dans certains pays mais nous dans le l'objectif de cette vidéo ça nous intéresse pas c'est pas ce qu'on veut donc les bidonvilles malheureusement pour les gens qui dont c'est le projet parce qu'ils ont pas d'autre choix et bien ils vont pas pouvoir se faire dans les pays froids parce que c'est impossible de vivre sur le long terme dans un bidonville ça revient aussi au point précédent c'est que le bidonville n'est pas possible dans les pays froids il faut construire une maison qui est isolée et donc je pense que c'est extrêmement peu probable voire impossible que on ait l'apparition de bidonvilles par exemple en Suède sur le modèle des favelas brésiliennes je pense pas que ça arrivera et les gens en fait seront obligés de partir parce qu'ils n'auront pas les ressources pour construire ces habitations et ils ne pourront pas vivre en bidonville donc ils seront obligés de partir voilà un bidonville quand il y a de la neige de partout c'est pas vivable quand vous avez pas d'isolation vous avez les gens qui font brûler du bois ou du charbon dans des comment dire dans des dans des dans des bidons en métal coupés en deux quoi il y a une pollution incroyable il y aurait l'eau qui gèlerait dans les seaux dans les canalisations il y aurait de l'hypothermie vous pouvez même pas avoir de jardin pour faire des réserves et vous êtes obligés de vous acheter beaucoup de combustible pour vous chauffer donc ça serait un coût économique encore une fois insupportable donc voilà par exemple là vous avez un bidonville dans la neige imaginez-vous là dedans combien de temps est-ce que vous tiendrez dans ce type de 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 conditions quoi je veux dire c'est impossible de survivre là dedans sur le long terme quoi et là pour info c'est un bidonville en Algérie où la neige sûrement est très rare et là pour une fois ça a neigé mais bon la plupart du temps c'est pas comme ça quoi et enfin la dernière stratégie pour vivre en homicité ça va être simplement d'augmenter votre mobilité et donc de plutôt que de se dire je vais trouver un point fixe et essayer d'y vivre toute ma vie ce qui est le chemin normal naturel et ce qui est ce que nous souhaitons tous au final ce qui rejoint la stratégie de l'enracinement et bien plutôt que de faire ça je vais me dire je vais faire le contraire et moi je vais essayer d'être mobile c'est à dire que en quelques mois je vais pouvoir déménager et changer d'environnement c'est à dire que demain même si mon quartier se transforme même si l'état décide d'utiliser le gymnase qui est à côté pour faire quelque chose même si il y a un changement et bien je pourrais réagir donc je ne suis pas condamné à rester bloqué dans mon bien mobilier que je vais devoir payer avec un crédit et voir autour de moi la situation se dégrader sans pouvoir réagir donc la mobilité c'est quoi ? c'est simplement être locataire plutôt que propriétaire du logement que vous habitez c'est choisir un métier qui va être répandu c'est pas un métier que vous allez pouvoir faire qu'à Paris par exemple et c'est adapter son environnement matériel simplement des choses toutes bêtes comme les meubles son véhicule sa logistique de l'adapter à des déménagements et au fait d'être mobile donc ça c'est une stratégie qui je pense que personne n'aborde vraiment mais qui au final est une solution alors évidemment que ça a des désavantages toutes les stratégies que je vous ai exposées ici ont demandent des efforts et ont des désavantages mais vous pouvez pas avoir la tranquillité sans avoir de contrepartie donc là c'est une contrepartie qui est claire qui est connue d'avance qui est que vous allez être locataire et donc c'est aussi pénible mais ça a donc des avantages comme j'ai dit précédemment alors petite comparaison des coûts très rapide sur un brouillon là je vous ai fait là ici je vous ai mis l'hypothèse sans déménagement c'est à dire que sur 20 ans combien coûte une maison ou un appartement que vous avez mettons un appartement que vous avez acheté donc là vous avez par exemple un appartement j'arrive pas à mettre le pointeur donc en gros là sur le premier rectangle jaune vous avez achat c'est achat d'un appartement donc là vous avez par exemple 300 000 euros 21 000 euros de notaire frais fixes à l'achat le coût du crédit les taxes entretien et réparations qui sont de 2% du prix d'achat et au final avec une revente identique vous avez un coût net de 155 000 euros au bout de 20 ans si vous louez le même bien j'ai estimé le loyer en environ 1000 euros et là vous avez donc un coût qui est beaucoup plus élevé au bout de 20 ans qui est de 240 000 euros c'est pour ça que les gens préfèrent acheter évidemment c'est parce que c'est moins cher sur le long terme mais si jamais vous êtes obligé de déménager au bout de 10 ans parce que votre environnement a changé par exemple et qu'en plus vous avez perdu de la valeur sur votre achat immobilier parce que ça c'est évidemment le point caché un peu de toute cette vidéo c'est que si vous achetez quelque chose et que vous y êtes prisonnier et que vous devez partir dans l'urgence et bien vous allez payer vous allez perdre en fait votre maison votre appartement va perdre de la valeur parce que l'environnement autour de lui ne va plus être attractif donc là voilà vous avez perdu au bout de 10 ans 50 000 euros et vous devez racheter une maison ou un appartement vous devez repayer les frais notaires fixes et donc ça entraîne des coûts supplémentaires en fait qui sont pas souhaitables et là à la fin au bout de 20 ans on voit que on a un coût de 234 000 euros qui est quasiment pareil aux 240 000 euros donc en fait ce que je veux dire par là c'est que sur une perte de 20 ans si jamais vous louez ou si jamais vous déménagez une fois ou alors autrement dit si vous vous emménagez deux fois dans un appartement que vous avez acheté et bien ça revient au même prix vous voyez et si jamais j'avais mis trois déménagements enfin deux déménagements plutôt ça veut dire que vous auriez payé trois fois les freins de notaire que vous auriez payé vous auriez dû faire trois crédits voilà avec des pénalités si jamais vous devez le rembourser plutôt enfin bref vous êtes beaucoup moins flexible en fait simplement quand vous avez un crédit et quand vous avez un achat de maison donc voilà cette possibilité de mobilité est à considérer alors je vous dis pas de vivre en caravane c'est pas ça la mobilité la mobilité c'est vivre comme un sétentaire mais en pouvant changer son logement grâce aux possibilités de location qui existent parce que si jamais voilà votre quartier devient pourri autour de votre location vous vous en foutez parce que vous pouvez changer de location alors c'est pénible certes parce que vous devez tout changer mais au moins ça ne vous coûte pas des dizaines de milliers d'euros passons maintenant à deux faux indices qui existent le premier c'est le prix de l'immobilier élevé on pourrait penser que plus c'est cher et mieux c'est et plus vous êtes en sécurité et bien ce n'est pas vrai en fait puisque si vous comparez par exemple le centre de Paris ou de Lyon avec la France rurale et bien c'est évident que le prix immobilier n'a rien à voir avec la sécurité et la criminalité même des pays étrangers donc c'est totalement décorrélé et même les endroits où on sait qu'il y a beaucoup de riches donc en fait de personnes qui sont intéressantes à cambrioler peuvent être plus susceptibles d'être cambriolées donc ça peut même devenir un désavantage et l'exception que j'ai mis c'est évidemment les résidences sécurisées les grandes l'égalité de community mais ça évidemment ça demande malheureusement un surcoût énorme au niveau des charges pour entretenir tout ça Ensuite le deuxième faux indice c'est les communes faiblement peuplées donc on pourrait croire qu'on s'installe à la campagne dans un village c'est une garantie de sécurité mais en fait il n'en est rien et non parce que déjà on l'a vu avec ce gouvernement qui veut ventiler et bien partout des gens qu'il a choisi donc là tout peut arriver et en fait simplement parce que ça ça n'a rien à voir avec le type de population c'est à dire que le nombre de personnes dans une ville n'a rien à voir avec la criminalité alors je sais qu'en France ça peut paraître bizarre mais c'est parce qu'en France il y a un autre facteur qui est en place dans l'équation et qui fausse l'analyse parce qu'il y a plein de grandes villes notamment dans des pays de l'Est qui sont sûres et il y a plein de campagnes par exemple en Afrique du Sud qui sont extrêmement dangereuses donc en fait la campagne en soi n'est pas plus sécurisée que la ville ça n'a rien à voir tout a à voir encore une fois avec les gens qui y vivent et la campagne donc notamment il y a un risque qui est lié à l'isolement où vous êtes tout seul ou alors vous devez laisser votre famille tout seul et vous ne savez pas vraiment ce qui peut arriver et en France notamment il y a beaucoup de nomades de travailleurs saisonniers qui se baladent partout qui s'installent qui font des choses etc. et donc vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe couplé à ça aux ressources qui sont en diminution vous avez en fait une situation qui n'est pas si optimale que ça en fait la campagne qui reste une possibilité mais dont les désavantages sont quand même à considérer voilà j'en ai fini pour cette présentation en conclusion je voudrais d'abord rappeler qu'il faut faire attention aux fausses solutions de type sport de combat ou armement c'est à dire que contre l'insécurité on peut se dire qu'il suffit de s'armer il suffit de s'entraîner pour se réjouir à ça et que voilà c'est la destinée mais en fait c'est un mauvais choix au vu de la situation actuelle alors c'est bien de savoir se battre d'avoir d'être armé de savoir se défendre c'est évidemment bien ça peut être que du positif mais c'est pas une solution dans le sens où en fait ça va vous attirer des problèmes puisque si vos agresseurs voient que vous êtes quelqu'un qui est qu'on dirait qui peut se défendre et bien ils vont simplement augmenter leurs outils d'attaque donc au lieu de vous attaquer à main de nuit ils vont vous attaquer avec des couteaux voilà et donc en un instant vous aurez perdu votre avantage voilà c'est simplement c'est la proportionnalité des moyens d'attaque quoi et ensuite l'armement bah là j'en parle même pas c'est à dire que si vous vous défendez avec une arme voilà quelqu'un vous agresse et si vous avez pas en une fraction de seconde analysé toute la législation qui a un rapport avec la légitime défense et si vous vous défendez avec une arme qui est considérée comme étant pas proportionnellement adaptée et bien c'est vous qui allez avoir des problèmes quoi donc c'est une situation assez loufoque quoi qu'on connait en France actuellement ou les gens qui sont agressés peuvent avoir des problèmes parce qu'ils n'ont pas sur le moment une fraction de seconde adapté leur réponse bref vous voyez de quoi je parle de toute façon donc plutôt que ça utiliser la géographie c'est ça le message de cette chaîne c'est que il faut utiliser la localisation et la géographie comme outil comme levier pour augmenter votre qualité de vie et éviter les problèmes simplement au lieu de se confronter aux problèmes et de perdre du temps de l'argent de l'énergie de prendre des risques et bien écartez le problème de l'équation c'est plus simple voilà essayez d'offrir une enfance qui soit insouciante à vos enfants de ne pas les élever dans un environnement qui soit comme ça incertain criminel où ils pourront fréquenter les mauvaises personnes et devenir amis avec les mauvaises personnes pensez à eux simplement et donc évitez d'être dans l'idéologie dans le dans le dans le vivre-ensemble voyez la réalité telle qu'elle est et si jamais il y a un facteur qui fait en sorte qu'il y a plus de criminalité dans un endroit et bien c'est ce facteur qui est à considérer point barre il n'y a pas à chercher à faire des torsions mentales pour justifier des choses soyez pragmatique d'accord si la réalité est comme ça c'est que c'est comme ça point faites l'effort d'analyser l'environnement cela peut vous éviter bien des malheurs si vous ne croisez pas de criminel alors vous ne subirez pas de crime tout simplement et enfin la localisation n'est qu'un outil et ne remplacera pas voire jamais un changement de la mentalité des gens c'est à dire que comme on l'a vu avec l'exemple des habitants vers Toulouse là le problème ce n'est pas les étrangers le problème ce n'est pas les les immigrés le problème ce n'est pas la délinquance le problème c'est les français c'est eux qui c'est vous c'est nous c'est moi qui sommes dans un logiciel mental qui nous conduit vers notre propre malheur c'est tout est artificiellement fait par nous même et tout est de notre faute mais tant que les gens n'auront pas réalisé ça et ça prendra encore des années ça prendra encore beaucoup de faits divers de faits de la diversité avant que les gens réalisent en masse ce qui se passe et prennent les mesures des mesures tentent de prendre les mesures mais donc entre maintenant et ce temps là il peut se passer 10, 20, 30, 40, 50 ans donc d'ici là et en fait considérez que ce temps là n'arrivera jamais et bien trouvez-vous même les solutions qui vont vous permettre d'augmenter votre qualité de vie et mettez en place les stratégies qui vont vous permettre d'avoir et d'offrir une vie qui soit la meilleure possible à vos enfants voilà merci de m'avoir écouté c'était Grégory Book et à bientôt bye merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo